On continue dans l'étude des caractéristiques anatomiques d'Arstéria rubens, on vient de voir l'appareil digestif, intéressons-nous maintenant quelques instants à l'appareil reproducteur. Les étoiles de mer sont des organismes gonocoriques, il va y avoir des individus mâles et des individus femelles. Ici sur le schéma, une légende simple a été ajoutée pour vous présenter les gonades. Donc ici gonades, ça pourrait être soit des gonades mâles, soit des gonades femelles. Donc les gonades vont être réparties au niveau de chacun des bras. En fait, une gonade va être constituée par deux structures allongées, comme on peut le voir ici. Ici une seule des structures a été représentée et ces gonades ont une répartition entre deux bras, c'est-à-dire que les deux lobes de la gonade se répartissent chacun dans un bras. Et chaque gonade, donc il va y en avoir cinq puisqu'on a une symétrie pentaradiée, chaque gonade va évacuer à l'extérieur les gamètes, soit les spermatozoïdes, soit les ovocytes, par un orifice qui va s'ouvrir, un orifice génital qui va aller s'ouvrir au niveau des interadus. Donc il y aura cinq orifices génitaux au niveau d'une étoile de mer. Voyons maintenant, un peu plus longuement, une des particularités de ces étoiles de mer, qui est l'aquifère. Nous avions vu déjà deux éléments. La plaque madréporique sur la face aborale, ici. Donc une plaque calcaire multipéophorée. Et tout à l'heure, quand je vous ai présenté les pieds ambulacraires, les podias, j'ai oublié de vous dire que c'était d'autres éléments qui appartenaient à l'appareil aquifère. Donc l'appareil aquifère est constitué, on va commencer par la plaque madréporique. Donc de cette plaque madréporique, de la plaque madréporique va se différencier un canal qui va traverser tout le disque central de la face aborale à la face orale. Donc ce canal est appelé le canal hydrophore, encore appelé le canal du sable. Ce canal va déboucher dans un anneau. Et vous voyez cet anneau, il fait tout le tour de l'ésophage. Cet anneau est appelé l'anneau ambulacraire. Et de cet anneau ambulacraire vont se différencier des canaux radiaires ambulacraires. Et il y aura un canal radiaire ambulacraire dans chaque bras. Et ce que l'on voit au niveau de ces canaux radiaires ambulacraires, c'est qu'ils sont ramifiés. Et au bout de chaque ramification, ce que l'on va trouver, c'est une structure un peu particulière constituée de deux éléments. A l'intérieur, des ampoules. Donc les ampoules ont été représentées ici. Donc des ampoules ambulacraires internes. Et de l'autre côté, des éléments qui vont être capables de sortir à l'extérieur, ça va être les pieds ambulacraires. Alors cet appareil aquifère, il est rempli de selum, donc un liquide sous pression. Et on avait vu à plusieurs reprises une des fonctionnalités de ces cavités cellobiques, notamment la locomotion, on l'avait vu chez le verre de terre. On l'avait vu aussi un petit peu différemment chez les nématodes, avec le pseudo-selum entouré par la musculature. Et bien l'appareil aquifère va, dans ses fonctionnalités, notamment permettre à l'étoile de mer de se déplacer. Alors sur ces schémas étaient représentés différents stades, on va dire, au niveau des pieds ambulacraires. Pensez qu'autour de chaque ampoule ambulacraire, il y a une musculature circulaire. Si cette musculature circulaire se contracte, le liquide cellomique à l'intérieur de l'ampoule ambulacraire va aller en direction du pied ambulacraire correspondant, ce qui va faire que ce pied ambulacraire sera turgescent, donc va s'allonger. Alors pour comprendre un peu mieux le fonctionnement de cet appareil aquifère, vous avez ici en bas un schéma vous montrant, donc ici c'est une sorte de coupe transversale, vous avez l'ampoule ambulacraire et le pied ambulacraire, la musculature autour. Pensez que si la musculature se contracte, le pied va devenir turgescent. Je vous rappelle que ces pieds ambulacraires ou podia sont terminés par des ventouses et ça va permettre à l'animal d'accrocher sa ventouse sur le substrat de façon à pouvoir se déplacer. Donc cet appareil aquifère rempli de cellum, d'un liquide sous pression, a notamment un grand rôle dans la locomotion. Mais je vous ai mis ici d'autres rôles qui sont associés à cet appareil aquifère, l'excrétion, la nutrition et la respiration. Alors la nutrition, vous pourriez être un peu surpris en fait, je disais tout à l'heure qu'une étoile de mer va consommer des bivalves. Alors je ne sais pas si vous avez déjà essayé de manger un bivalve entier comme ça avec sa coquille, c'est un petit peu délicat. En fait, l'étoile de mer va coller les ventouses de ces pieds ambulacraires sur chacune des valves de ce bivalve et l'appareil aquifère est suffisamment puissant pour qu'il y ait une traction sur les deux valves de façon à entreouvrir les deux valves. Et c'est à ce moment là que l'étoile de mer va dévaginer son estomac cardiaque de façon à prédigérer les chairs du mollusque bivalve avant de pouvoir ravaler le mollusque qui est un petit peu liquéfié. Alors quelle est l'origine de cet appareil aquifère ? Vous avez ces mêmes schémas ici en haut sur votre fascicule simplement pour vous dire que cet appareil aquifère a une origine mésodermique. Donc là on a repris un certain nombre de schémas qui vous représentent différents stades. Ici on a le stade gastrulation puis la formation du célum par anterocélie et donc qui aboutit à la formation de deux célomes ou de deux demi-célomes, un droit ici, un gauche ici. Et là vous avez le devenir de ces cavités célomiques et on va s'intéresser principalement au célome gauche ici. Et si vous suivez un petit peu ce célome gauche jusque là, vous voyez que ce célome gauche est à l'origine de la formation de l'appareil aquifère avec le canal du sable et l'anneau ici en bulacraire et l'ébauche des cinq canaux radiaires. Donc les cavités célomiques maintenant. Donc l'appareil aquifère fait partie des cavités célomiques mais vous avez d'autres cavités à l'intérieur du corps d'une étoile de mer et vous avez ce même schéma dans votre fascicule qui représente une coupe transversale au niveau d'un bras d'une étoile de mer avec différents traits en pointillés autour des gonades, tout autour ici vous l'avez aussi, et un petit peu au dessus des séquas pyloriques. Donc en fait tout ceci correspond aux limites virtuelles, au moins pour ce schéma, des différentes cavités célomiques que l'on va trouver. Donc des cavités célomiques génitales autour des gonades, des cavités célomiques dorsales juste au dessus des deux séquas pyloriques et une grosse cavité générale ici qui est issue d'une fusion de plusieurs cavités célomiques. Et donc vous voyez que, comme on l'avait dit dans les caractéristiques générales, les cavités célomiques sont très développées chez les étoiles de mer. Maintenant voyons le système nerveux. Alors en quelques mots, sur ce schéma il n'a pas été représenté donc on l'a rajouté de façon très simplifiée. Je vous disais que le système nerveux est associé au derme, donc on parlait d'épithélionérien. Donc ce système nerveux est composé de deux anneaux nerveux, un entourant ici le rectum et un autre ici entourant l'ésophage. Donc on pourrait appeler ça par exemple un collier périsophagien. Et ces deux anneaux nerveux se différencient dans chaque bras, des cordons nerveux qui vont parcourir tous les bras. Donc deux anneaux nerveux, un oral ici, un aboral ici, plus un certain nombre de cordons nerveux ou de nerfs qui parcourent tous les bras. Ça, on va aller voir les bras. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501